Ce matin, à la crèche des Trianon, c'est atelier peinture pour Lise, Benjamin, Leila et Louise. Mais la recette de cette peinture est un peu particulière. Dedans c'est de la farine avec du sucre et juste de l'eau qu'on fait chauffer. Et tout est naturel, donc même s'ils mettent à la bouche, il n'y a pas de soucis. Ici, tout est fait maison. La peinture met aussi la pâte à modeler ou la colle à papier. On fait des activités sur du papier, des cartons qu'on recycle, de céréales, des bouteilles de lait, plein de choses qu'on recycle et les enfants adorent. Et où ta pâte à modeler ? Bah elle est là. Depuis 5 ans, c'est toute la crèche qui a pris un virage écologique. A commencer par Mireille, qui fabrique des produits d'entretien à base de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et d'huile essentielle. On fabrique tout. On fabrique le produit ménager, on fabrique la lessive. Nous, on le ressent au niveau des mains parce qu'on n'a pas du tout les mains abîmées, on n'a pas les mains sèches, ni rien. Et puis bon, bah voilà, travailler avec des produits naturels, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, ça protège aussi leur environnement, donc voilà. Une évolution des pratiques qui s'est traduite par une amélioration de la santé des 80 enfants de la crèche. On peut observer une baisse vraiment visible des infections respiratoires des enfants. On a beaucoup moins de bronchiolites dans la section des bébés, voire il y a deux ans, on a eu zéro bronchiolite. Et en faisant du bien aux enfants et à la planète, la crèche a aussi fait du bien à son porte-monnaie. L'année dernière, l'équipe a économisé 2000 euros. Un robinet qui coule pour rien, oh là là, oh là là. Un robinet qui coule pour rien, oh là là là.